La simple vie La simple vie ou la vie simple. Voilà déjà un questionnement que le titre nous pose. Si j'ai choisi la vie simple, c'est parce qu'elle réunit les activités du quotidien, les événements qui arrivent sans qu'on le souhaite ou qu'on le désire. Alors que la simple vie, c'est la vie et rien d'autre. Le bios, la présence absolue de l'élan vital. Mais nous sommes plus compliqués que cela. Il n'y a pas que la simple vie qui nous commande, qui nous organise le quotidien. Et alors, la vie simple est tout ce qui reste après le fait d'avoir choisi l'exercice de liberté, le fait d'avoir éliminé l'inutile, le superflu, le gênant, le fait d'avoir orienté nos gestes quotidiens. La couverture du reste le témoigne. Il n'y a qu'un mur blanc, des pins à la chaude, une fenêtre et une chemise qui est là à sécher. Tout ce que nous faisons habituellement et qui peut ne pas paraître héroïque, du reste ne l'est pas, mais qui donne un rythme à notre vie. C'est ce que Roland Barthes disait avec son « Vivre ensemble ». Le « Vivre ensemble » doit trouver un rythme. Il disait une idiorhythmie, c'est-à-dire un rythme commun orienté autour de l'essentiel. Ce livre, la moitié de ce livre, avait déjà paru aux belles lettres en 2019 sous le titre « Les vertus communes ». Les années qui ont suivi avec la pandémie et maintenant la guerre en Europe, je dirais au cœur de l'Europe, m'a fait réfléchir au fait que même si nous avons des attitudes qui peuvent être partagées, cela peut ne pas suffire. Nous sommes vraiment dans une condition de détresse profonde dans notre vie personnelle et sociale. L'Europe, depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais convenu une crise aussi profonde. C'est pourquoi j'ai ajouté douze autres vertus minimes, vraiment presque impondérables, et diviser autrement le parcours. Les exercices qu'il faut faire avec nous-mêmes, chacun, avec sa conscience, son esprit, ses habitudes, pour essayer de mieux maîtriser notre vie, et d'autre part, les vertus, les attitudes qu'il faut avoir avec les autres, avec le prochain, avec les gens qui sont autour de nous, pour essayer de diminuer le malaise, les inquiétudes, et disons-le, franchement, les conflits qui nous séparent des autres. C'est une espèce, si vous voulez, d'exercice, non seulement de politesse, d'entre-gens, etc. Non, c'est vraiment une manière aussi de sauvegarder le minimum de paix, de paix quotidienne, dont nous avons besoin pour être hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada